Les commissariats voient défiler dans leur couloir toutes sortes de voyous, toutes sortes d'histoires. Du simple fait d'hiver à l'enquête de haut vol, les plus grandes affaires criminelles finissent toujours par se retrouver dans ces bureaux. Entre les mains des hommes et des femmes de la police judiciaire. Le bagagiste de Roissy. Cette affaire aurait pu devenir l'une des pires erreurs judiciaires des années 2000. Le 28 décembre 2002, des armes et des explosifs sont retrouvés dans le coffre de la voiture d'Abdérezak Besseguir, un bagagiste travaillant à l'aéroport de Roissy. Il clame son innocence, mais pour la police, la presse et pour la France entière, il n'y a pas de doute. Le jeune homme est un terroriste sur le point de commettre un attentat. L'affaire paraît simple. Elle va pourtant emmener les policiers de la brigade criminelle dans un scénario digne des meilleures séries noires. A leur tête, à cette époque, un grand flic. Il est passé par les services les plus prestigieux. Stup, section antiterroriste, anti-gang. Pour lui, l'évidence ne fait pas forcément un bon coupable. Il ne faut surtout pas rester sur l'idée ou la piste qui paraît évidente. Ça peut être la bonne, mais si on ne travaille pas sur les autres pistes, ça va fragiliser la première piste. Et donc, il est très important d'avoir toujours en soi un doute. Cet homme, c'est Frédéric Péchenard. La deuxième affaire, l'affaire Catherine Choucroune, a été vécue comme un séisme dans l'histoire de la police. Le 20 février 1991, cette jeune policière de 27 ans est froidement assassinée sur le bord du périphérique parisien. C'est une affaire qui dévaste les policiers puisqu'en fait, c'est la première fois qu'une femme fouille se fait abattre pendant l'exercice de son métier. L'affaire est sensible et s'annonce particulièrement complexe. On a rien. On a une scène de crime qui est vide. On se rend bien compte que non seulement on n'a pas d'éléments matériels, mais on n'a même pas de mobiles. Tout un groupe de la brigade criminelle de Paris est mobilisé. À sa tête, un homme. Alain Vasquez. Il était loin d'imaginer que le meurtre de cette policière du périphérique le mènerait dans les bas-fonds de la prostitution et déclencherait une guerre des polices. C'est pitoyable parce que Catherine Choucroune méritait certainement autre chose que ce désintérêt et ce sabotage d'enquête. Malgré tout, aujourd'hui encore, 27 ans après son assassinat, Catherine Choucroune reste une icône au sein de la police. Tout a commencé un soir de février 1991. Ce devait être une mission tranquille, une mission de routine. Installer un radar sur le périphérique parisien, porte de Kinyancourt et le surveiller durant une bonne partie de la nuit. En 91, les radars fixes n'existent pas encore. À l'époque, les policiers utilisent des appareils transportables, des barbecues, comme ils les appellent. pour ce soir, implantation du radar en T1 sur l'ensemble du secteur. Et depuis quelques temps, certains ont été volés dans le secteur. Alors, il faut rester à proximité. Ce soir-là, Catherine Choucroune, 27 ans, et son collègue, Émile Hubel, 41 ans, tous deux policiers de la compagnie du périphérique, font équipe. Cela fait déjà une heure qu'ils surveillent leur radar lorsqu'une petite voiture noire approche sur la bretelle d'accès, ralentit et s'arrête à hauteur de la voiture de police comme pour demander un renseignement. Soudain, le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Deux coups de feu claquent. La voiture noire repart en trombe. Émile Hubel est blessée à l'épaule. Catherine Choucroune, elle, est touchée au niveau du cou. Elle décède trois heures plus tard. Catherine Choucroune était mariée et toute jeune maman d'une petite fille de six mois. Elle revenait tout juste de congé maternité. Elle avait choisi de travailler de nuit justement pour avoir le temps de s'occuper de son bébé pendant la journée. première policière à perdre la vie dans l'exercice de ses fonctions. Son décès suscite une immense émotion au sein de la police et dans la France entière. Le décès d'un policier s'est toujours pour le ministre de l'Intérieur une nouvelle terrible mais aujourd'hui peut-être encore plus puisqu'il s'agit d'une jeune femme de 30 ans qui était mère d'un bébé. Je n'ai pas d'élément récit à donner en ce qui concerne l'enquête mais croyez-moi qu'elle sera menée avec le maximum d'efficacité. Le ministre de l'Intérieur a peut-être parlé un peu vite. Les enquêteurs n'ont pas de mobile et aucune empreinte sur la voiture de police. Pour le commandant Alain Vasquez chef de groupe à la brigade criminelle dès le départ l'enquête s'annonce difficile. Contrairement à bon nombre de scènes de crime on ne va disposer d'aucun élément matériel. Alors Alain Vasquez se tourne vers les experts en balistique. Il espère que les rayures laissées par le canon sur les balles détermineront l'arme utilisée. Avec un peu de chance cette arme se trouve dans leur fichier. Seulement Catherine Choucroune a été abattue avec de la chevrotine tirée par un fusil de chasse. Il n'y a même pas eu d'éjection de cartouche et la chevrotine ne supporte aucune trace dans les canons des fusils de chasse puisque ce sont des canons lisses. Donc on n'a pas espéré de ce côté-là. Le premier témoin à être entendu c'est évidemment Émile Hubel le collègue de Catherine Choucroune. Lui il déclare que quand il a vu cette voiture s'approcher de la leur il a pensé comme ce qui arrive fréquemment qu'il s'agissait d'un automobiliste qui s'était fait flasher et qui venait solliciter l'indulgence immédiate de la police. Tous les propriétaires des voitures flashées par le radar de Catherine Choucroune mais aussi par les autres radars des environs sont entendus sans succès. Mais dès le lendemain du drame un chauffeur de taxi se présente au 36 Quai des Orphères. Et là il a vu un véhicule de petite cylindrée mais quand même assez puissant qui s'engageait sur le boulevard périphérique depuis la porte de Clignancourt se portait immédiatement sur la file de gauche et côté passager donc la voiture le doublant sur la gauche il avait pu voir très bien pu voir le passager avant qui un homme brun qui portait un kéfier et donc il nous décrit comme quelqu'un qui avait une sorte de rictus à la bouche un visage bon qu'il décrit comme méchant on a aussi une chevelure blonde d'une femme qu'il nous décrivait comme étant jeune qui occupe donc le siège arrière et quelques heures plus tard l'enquête s'accélère encore le commandant Vasquez reçoit un coup de fil anonyme d'un autre témoin lui aussi a vu une petite voiture noire entrant sur le périphérique à vive allure et il apporte une précision importante la fin de sa plaque d'immatriculation PT92 alors toutes les petites citadines noires volées dont l'immatriculation se termine par PT92 sont recherchées mais sur la centaine de voitures retrouvées et passées au peigne fin aucune trace de poudre à canon aucun résidu de tir aucune empreinte digitale permettant de remonter sur les criminels toutes ces vérifications ne conduisent à aucune piste mais elles amènent les enquêteurs à une conclusion effroyable le meurtre de Catherine Choucroun est sans aucun doute un crime complètement gratuit là on se rend bien compte que non seulement on n'a pas d'éléments matériels mais on n'a même pas de mobile puisque un acte gratuit par essence c'est pas c'est pas immobile c'est un acte de folie malveillante après trois mois d'enlisement les policiers ont enfin le début d'une piste une prostituée se présente à la criminelle elle a des révélations à leur faire elle a rencontré dans un bar à Paris une certaine choupette qui serait la fille présente dans la voiture au moment des faits Alain Vasquez lui fait réaliser un portrait robot donc cette choupette correspond à la description physique qui nous a été faite par le chauffeur de taxi à savoir qu'elle est blonde et que elle est elle-même prostituée rue Saint-Denis ou 194 196 rue Saint-Denis à Paris choupette ce n'est qu'un surnom mais au moins les enquêteurs de la brigade criminelle savent où elle travaille le problème c'est qu'à l'époque la rue Saint-Denis est un haut lieu de la prostitution parisienne tenue par des proxénètes et des voyous en tout genre se livrant à toutes sortes de trafics autant dire que le moindre flic s'y fait instantanément détroncher comme ils disent c'est un endroit disons où les policiers qui ne sont pas spécialisés ont beaucoup de mal à passer à être discrets alors Alain Vasquez fait appel à la brigade de répression du proxénétisme celle qu'on appelle la mondaine à sa tête une commissaire qui deviendra quelques années plus tard la première femme à diriger la brigade criminelle Martine Monteil on a évidemment dans ce milieu pour fonctionner assez efficacement il faut quand même avoir un peu des yeux et des oreilles partout c'est un milieu quand même assez fermé et c'est important d'avoir un peu des contacts donc l'idée c'est aussi il est sollicité et des contacts les policiers de la mondaine en ont plein leur carnet surtout les flics du groupe des studios surnommés ainsi car ils surveillent les prostituées qui louent des chambres de passe rue Saint-Denis Alain Vasquez organise une réunion avec ses flics spécialisés afin de mettre en place une surveillance au 194 rue Saint-Denis où travaille Choupette le groupe des studios et la brigade mondaine nous disent de manière formelle qu'ils ont quelqu'un dans la place justement à cette adresse là et quelqu'un de confiance qui a déjà coopéré avec la police et qui collaborera voilà donc on part vraiment très confiant et sûr qu'on va obtenir des résultats positifs sur cette choupette bon ben alors il faut creuser Choupette qui est Choupette où est Choupette vous voyez c'est à dire qu'on avait une motivation je peux vous dire extraordinaire de tout le monde de tous les services nous avons tous un petit peu secoué les cocotiers comme on dit c'est à dire solliciter les informateurs enfin tous les gens de la rue des informateurs comme madame Simone à 62 ans dont 25 à faire le trottoir c'est une figure de la rue Saint-Denis elle connaît tout le monde est au courant de tous les ragots c'était une ancienne prostituée et elle faisait tourner de studio dedans elle avait des filles bon alors nous on avait une certaine complaisance c'était la contrepartie des informations qu'elle devait nous donner qu'elle devait nous donner elle en donnait et elle nous a fait réaliser des belles affaires si vous voulez pourtant au cours des semaines et des mois suivants aucune information ne remonte de la rue Saint-Denis ni même de madame Simone alors bon le temps passe rien ce qui nous semblait quand même assez étonnant c'est que à chaque fois c'est à la briette criminelle d'aller solliciter le groupe des studios je veux dire ils ne se sont jamais manifestés d'eux-mêmes il fallait qu'on aille à la pêche au renseignement auprès d'eux fallait qu'on leur demande alors il y a quoi de neuf est-ce que ça avance sur Choupette c'est quand même bizarre personne ne la connaît bon et c'était négatif peu à peu les relations se tendent entre la mondaine et la crime inexorablement l'enquête s'enlise mais après plus de 5 ans d'enquête et de patience l'affaire va enfin connaître un nouveau départ grâce à un concours de circonstances incroyable et à la présence d'esprit d'un flic qui n'avait pourtant rien à voir avec ce dossier l'enquête sur l'assassinat de la jeune policière Catherine Choucroun piétine depuis 5 longues années Alain Vazquez et ses hommes sont toujours à la recherche de Choupette une prostituée qui a assisté au meurtre il commence à désespérer lorsque le 31 décembre 1996 le hasard fait qu'un flic de la brigade des stups Henri croise une vieille connaissance ce soir là je me suis rendu chez un ami restaurateur à Montreuil pour lui souhaiter le nouvel an et je me suis attablé avec lui encore en activité aujourd'hui il a tenu à garder l'anonymat pour nous raconter cet épisode on a pris une petite coupe de champagne j'ai vu que Simone se trouvait au comptoir Simone l'informatrice de la rue Saint-Denis elle n'est pas seulement en relation avec les flics de la mondaine c'est aussi une vieille connaissance d'Henri donc quand je suis rentré j'ai vu qu'elle était un peu triste au bar et donc je l'ai je l'ai convié à venir boire un verre avec nous Simone accepte l'invitation et tous les deux discutent une dizaine de minutes et au moment où je vais pour me lever de table elle m'a dit bah je vais te faire un cadeau grâce au cadeau de madame Simone l'enquête qui dormait depuis 5 ans va faire un bond phénoménal et va semer le chaos jusque dans les hautes sphères de la police judiciaire l'affaire du bagagiste de Roissy elle n'a duré que quelques jours pourtant elle reste un cas d'école pour les policiers de la brigade criminelle tout commence le 28 décembre 2002 à 6h30 du matin un homme se présente à la PAF la police de l'air et des frontières il raconte aux policiers que quelques minutes plus tôt sur un parking de l'aéroport il a repéré un jeune homme au comportement suspect il a entendu des bruits de métal qui s'entrechoquaient il en est persuadé le jeune homme manipulait des armes car le bruit des armes ça le connait le témoin se dit détective privé et surtout ancien légionnaire puis il apporte une autre précision inquiétante le suspect a enfilé un gilet jaune comme celui que portent les bagagistes il travaillerait donc à l'aéroport quelques heures plus tard lorsque le jeune homme revient à sa voiture à la fin de son service les hommes de la PAF l'interceptent police police le témoin qui les a prévenus ne s'est pas trompé dans le coffre du bagagiste les policiers découvrent un arsenal un colt 45 l'arme des voyous par excellence un calibre puissant laissant peu de chance à celui qui en est la victime et puis un pistolet mitrailleur Scorpio une arme de guerre yougoslave il y a aussi de quoi faire sauter un avion un kilo 250 grammes d'explosifs militaires avec ses détonateurs et dans la boîte à gants de la documentation sur du matériel militaire et surtout la raison pour laquelle il s'apprêtait à frapper des tracts défendant la cause palestinienne dans les médias la nouvelle fait la une une information de toute dernière minute exclusive à leur arrivée les enquêteurs découvrent un pistolet automatique alerte à l'aéroport de Roissy 5 pins de plastique et 2 détonateurs l'homme de 27 ans qui était bagagiste à l'aéroport est actuellement en garde à vue la section antiterroriste de la brigade criminelle récupère le bagagiste et le place en garde à vue au 36 quai des Orfèvres la presse les policiers de la crime et leur directeur Frédéric Péchenard ont la même conviction ma première réaction c'est qu'on a affaire un terroriste il faut se replacer dans le contexte de l'époque on est fin 2002 je vous rappelle qu'en 2001 on a eu bien sûr l'attentat d'Al-Qaïda revendiqué par Al-Qaïda à New York sur les tours jumelles donc on est dans un contexte où toutes les démocraties du monde sont inquiets à l'idée qu'on fasse sauter un avion c'est une terreur absolue et dès le lendemain un nouvel élément charge encore Abdérezak Besseguir dans les vestiaires des bagagistes de l'aéroport qui comprend plus d'une centaine de casiers les policiers de la brigade synophile font passer un chien spécialement entraîné pour détecter des explosifs et un des chiens explosifs à proximité immédiate du casier de Besseguir va marquer l'arrêt comme si à un moment donné il y avait eu de l'explosif entreposé à cet endroit là ce qui renforce évidemment les préventions qu'on peut avoir contre eux la famille du bagagiste ne comprend pas Abdérezak Besseguir dit chez ses parents et ils n'ont remarqué aucun changement chez leur fils ses frères et sœurs le disent croyant mais non pratiquant et très loin des questions politiques interrogé à la brigade criminelle Besseguir lui clame son innocence et il va même plus loin il serait victime d'un coup monté et bien il a une théorie qui est une théorie assez curieuse et qui nous paraît un petit peu loufoque au départ qui est la théorie du complot c'est à dire qu'il dit je ne suis pour rien dans cette affaire et c'est ma belle famille qui a fait ça pour me faire tomber et c'est à ce moment là qu'on exhume cette affaire de quelques mois de juillet 2002 le 8 juillet 2002 c'est à dire 5 mois et demi avant son interpellation à Roissy il est 17h54 lorsqu'Abdérezak Besseguir appelle les pompiers le feu s'est déclaré dans l'une des chambres de son pavillon à Bondy en banlieue parisienne sa femme et son petit garçon sont blessés j'ai prévenir mes collègues qui vont venir vous chercher lorsque les pompiers arrivent Abdérezak et son fils de 8 mois ne sont que superficiellement brûlés en revanche Louisa sa femme est entre la vie et la mort brûlée au 3ème degré sur 60% du corps à l'hôpital les médecins la placent en coma artificiel Abdérezak Besseguir déclare que c'est un accident mais ses beaux-parents eux l'accusent de tentative de meurtre selon leur avocat maître Francis Villemin Abdérezak n'aurait pas supporté que sa femme demande le divorce on l'a retrouvé dans la chambre conjugale carbonisée avec à ses pieds une valise qu'elle venait de remplir il y en avait déjà une dans le coffre de sa voiture alors qu'elle venait d'annoncer qu'elle voulait divorcer car il l'avait battue et ça c'est dans le dossier c'est des choses indubitables car il l'avait battue il l'a frappée régulièrement la famille des amis en sont témoins plusieurs fois je sais que Louisa a été frappée par Abdel Louisa avait reçu un coup de poing à l'oeil de la part d'Abdel des échymos constatés à plusieurs reprises chez son médecin en sont témoins aussi son médecin a déclaré à la police qu'elle venait le voir dans la majorité des cas pour faire constater les coups qu'elle recevait jusqu'au jour où elle en avait assez des coups des disputes et elle a annoncé qu'elle partait et c'est dans ce contexte qu'elle se retrouve couverte de white spirit et enflabbée selon l'avocat de la famille tout accuse Abdel Rezaq Besseguir dans cette affaire d'incendie surtout quand garde à vue il change plusieurs fois de scénario Besseguir donne quatre versions différentes quand le 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 suspect principal tout le monde le sait en matière pénale en matière criminelle donne quatre versions différentes au cours de quelques jours successifs c'est que il a manifestement quelque chose à se reprocher seulement à part le fait qu'Abdel Rezaq Besseguir ait changé quatre fois de version les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve de sa culpabilité il est donc libéré les parents de Louisa sous le choc et convaincus de la culpabilité de leur gendre font appel à un expert en incendie mais le professionnel n'abonde pas vraiment dans leur sens dans son rapport il conclut que même si elle est peu probable la thèse du suicide reste possible maintenant tout repose sur le réveil de Louisa elle est la seule à savoir ce qu'il s'est réellement passé mais quelques semaines après le drame Louisa décède de ses blessures et emporte avec elle son secret et comme par hasard trois mois plus tard Abderrezak Besseguir se retrouve accusé de terrorisme selon lui les parents de Louisa n'auraient pas eu la patience d'attendre que la justice accomplisse son oeuvre la vengeance voilà le mobile qu'il avance aux enquêteurs de la brigade criminelle il en est persuadé ses beaux parents ont organisé le coup monté de Roissy afin de l'envoyer derrière les barreaux coûte que coûte et pour longtemps au 36 quai des Orfèvres Frédéric Pechenard ne croit pas beaucoup à la théorie du complot mais les policiers de la criminelle ont une règle avant de fermer une porte il faut d'abord s'assurer que rien ne se cache derrière alors les enquêteurs s'intéressent à celui par qui tout a commencé le témoin qui a donné l'alerte à Roissy puisque l'affaire commence avec le témoin on peut penser que c'est le déclencheur donc si c'est un coup monté il est forcément dans le coup monté c'est pour ça qu'il est à la fois témoin et suspect il s'appelle Marcello et il semble être au-dessus de tout soupçon l'homme se dit détective privé et ancien légionnaire la question que je lui pose assez simple c'est bon très bien on a entendu ce que vous allez nous dire mais qu'est-ce que vous faisiez à 6h40 du matin à Roissy en train de vous promener le long d'un parking vous prenez un avion qu'est-ce que vous faisiez et il me répond qu'il ne veut pas me répondre j'ai commencé à ne pas me répondre non non c'est personnel c'est secret j'étais en train de travailler c'est secret professionnel je ne peux pas vous le dire je dis monsieur je comprends que vous avez des secrets professionnels il y a quelque chose qui est un peu plus important vous êtes ici et vous êtes criminel il y a quelqu'un qui risque une très lourde peine de prison donc il faut tout me raconter monsieur vous pouvez pas il n'est pas question vous ayez la moindre zone d'ombre dans votre témoignage et il continue à refuser de dire ce qu'il faisait là donc ça ça ne me plaît pas du tout je demande au chef de section antiterroriste à Maurice de Haute-Cloque de le placer en garde à vue mais l'ancien légionnaire a du répondant il esquive habilement les questions gênantes des policiers qui ne trouvent rien pour l'incriminer il est relâché à l'issue de sa garde à vue mais reste dans le collimateur de la brigade criminelle alors comprends-nous bien pour que pour que le complot existe il faut que ce soit les parents de Louisa donc les beaux-parents de Deseguir qui éourdissent ce complot et donc quel lien y a-t-il entre Marcello et les parents évidemment il n'y a aucun lien direct seulement dans le téléphone de Marcello les enquêteurs vont faire une étonnante découverte dans l'affaire Catherine Choucroune du nom de cette jeune policière abattue froidement sur le bord du périphérique cela fait plus de 5 ans que le commandant Alain Vasquez et ses hommes recherchent vainement une certaine choupette une prostituée qui a assisté au meurtre mais le 31 décembre 1996 Henri un flic qui n'a rien à voir avec l'affaire croise une vieille connaissance Madame Simone l'indique des policiers de la brigade mondaine elle détient une information capitale concernant la voiture des tueurs et elle décide d'en faire cadeau à Henri et là elle me remet donc un morceau papier sur lequel figure l'image du véhicule 96-43 PT 92 elle lui apprend aussi que Choupette la prostituée qui se trouvait à l'arrière de la voiture se prénomme en fait Johanna en quelques minutes à peine l'affaire progresse plus que durant les 5 années précédentes mais le plus incroyable c'est que Simone avait déjà donné ses renseignements décisifs dès le début de l'enquête juste après les faits elle avait communiqué ses informations à un officier de la BRP la brigade de répression du proxénétisme de Paris et lequel bon manifestement n'avait pas donné suite par contre on lui avait demandé de n'en parler à personne si Simone dit vrai la mondaine aurait gardé ses infos pour elle pendant tout ce temps au lieu de les communiquer à la brigade criminelle dès le lendemain Henri livre sa petite bombe à Alain Vasquez alors évidemment c'est très surprenant et c'est très décevant également parce que je pense que les fonctionnaires de police quand on vient leur parler d'une information quand on vient leur montrer une information telle que celle-ci aurait dû la transmettre immédiatement au service enquêteur ils pouvaient pas dire qu'ils l'ignoraient puisqu'on avait même fait une réunion de travail à ce sujet là donc force était de constater qu'il y avait une rétention de cette information alors on reste un peu estomaqué une rétention d'informations que dément catégoriquement la patronne de la brigade mondaine si nous si mon chef de groupe de l'époque avait eu le début d'un commencement je vous dis d'informations de ce type mais moi j'aurais couru à la brigade criminelle vous voyez je sais pas comment vous dire ça aurait été mais formidable on avait tellement tous envie de la sortir cette affaire pourquoi ça sort six ans après ça on peut pas le dire toujours est-il que nous n'avons pas eu aucune information de ce type pourtant lorsqu'Alain Vasquez reçoit madame Simone à la brigade criminelle elle persiste et signe alors moi tout ce que je peux dire c'est ce qu'elle m'a rapporté à Simone elle m'a dit non non quand je leur ai dit ils m'ont dit fiche la paix à Johanna et donc elle leur a dit bon bah si ça vous intéresse pas je le donnerai à d'autres à d'autres policiers à d'autres flics et il lui aurait répondu si tu travailles avec d'autres services on te foutra au trou rétention d'informations d'un service de police dans une enquête criminelle ou mensonge d'une informatrice une question qui demeure sans réponse encore aujourd'hui grâce aux informations de madame Simone les policiers de la crime remontent jusqu'aux dessous teneurs de Johanna donc on tombe là sur une équipe Marco Jackie et Johanna Marco Jackie et Johanna sont tous les trois bien connus des services de police pour des affaires de drogue des agressions et petits trafics en tout genre Marco c'est le meneur beau gosse fils de bonne famille ancien militaire il inspire crainte et respect il fait régner sa loi Bruce Saint-Denis Jackie c'est son fer-valoir son homme de main réputé violent et limité intellectuellement il voue un culte à Marco pour l'aider à retrouver ce trio Alain Vasquez fait appel à un jeune lieutenant de police qui vient d'intégrer son groupe à la brigade criminelle je n'ai pas peur de dire que c'est l'affaire dans lequel je me suis le plus investi c'est l'affaire qui m'a le plus marqué de ma carrière Marc Guillemois on découvre que Johanna finalement est devenue mère de famille entre temps et est à Pimpu et qu'elle essaye de se reconstruire en Normandie plus de six ans après l'assassinat de Catherine Choucroun Marc Guillemois procède à la première interpellation je pense que c'est le moment le plus important en fait de l'enquête puisque lorsque je l'interpelle à 6h du matin en fait j'interpelle qui ? j'interpelle non pas la prostituée de la rue Saint-Denis mais une maman il compte sur elle pour témoigner à charge contre ses deux complices présumés et pour ça il va faire preuve de psychologie j'essaye de jouer un petit peu la corde sensible la corde de la maman je lui dis tu vois Johanna ton petit garçon il a la chance d'avoir une maman moi je travaille sur un dossier où il y a une petite fille qui appuie sa maman et je sens qu'elle est elle est très sensible à tout ce que je peux avancer au fil des kilomètres Johanna commence à parler et reconnaît qu'elle était bien dans la voiture le soir du crime mais elle va s'y mettre dans la voiture à dire oui effectivement moi je me souviens je suis dans un véhicule il vient de se passer quelque chose de très grave je vois le passager à un endroit qui remonte sa vitre l'air frais qui me réveille parce que je suis complètement shooté Johanna ne s'arrête pas là elle confirme également la présence d'un des deux membres du trio Jackie elle nous met Jackie donc à la place du mort à l'endroit du véhicule Jackie serait donc le tireur et il y a un autre détail qui le met en cause un détail vestimentaire relevé par le chauffeur de taxi à savoir le foulard palestinien le keffier ça c'est quelque chose par contre qu'on a pu recueillir auprès de plein de personnes à savoir que Jackie il a un keffier et que dans les années 90 il est affublé de ce keffier donc c'est un élément pour nous solide Jackie est donc interpellé il est placé en détention provisoire comme Johanna et puis Jackie va nous aider un petit peu parce que Jackie depuis le fond de sa cellule il va faire des déclarations au juge il va dire finalement que lui il est dans le véhicule mais qu'il n'a rien fait mais par contre il va donner le nom de celui qui a tout fait un certain Marco Marco aurait conduit la voiture le soir du crime donc Marco on va aller le chercher dans une petite cité balnéaire à Saint-Malo je m'en souviens très bien parce que c'est le jour où mon fils est né je suis à Saint-Malo lorsque j'apprends que mon fils vient au monde donc on a fait Fissa pour l'interpeller et pour regagner le cas des Orphèves à vive allure les trois auteurs présumés sont derrière les barreaux et attendent leur procès aux assises mais un conflit d'intérêts surréaliste au sein même de la police judiciaire va tout remettre en question après six ans d'enquête les trois auteurs présumés du meurtre de la jeune policière Catherine Choucroun sont derrière les barreaux ils attendent leur procès aux assises c'est alors qu'un événement surréaliste va tout remettre en question Madame Simone témoin clé de cette affaire est interpellée par la mondaine pour proxénétisme sans son témoignage le dossier est gravement fragilisé et risque de ne pas tenir devant une cour d'assises c'est la goutte qui fait déborder le vase les relations entre mondaine et brigade criminelle qui était déjà tendue deviennent carrément conflictuelles et là le bouchon était poussé encore un peu plus loin ce qui a amené une certaine colère de notre part mais le mal était fait on a eu peur que le dossier soit saboté quelques mois plus tard Madame Simone se retrouve devant le tribunal correctionnel moi j'ai été cité par la défense pour expliquer ce qui se passait et je dis voilà voilà ce qui se passe cette dame était menacée était menacée par des services de police de prison si elle collaborait avec un autre service que celui de la mondaine elle l'a fait et voilà donc on est devant le fait accompli maintenant elle a été incarcérée et se retrouve devant un jugement Madame Simone est condamnée à 5 mois de prison malgré tout elle reste fidèle à ses engagements vis-à-vis de la crime et en septembre 2000 9 ans après l'assassinat de Catherine Choukroon lorsque s'ouvre le procès des 3 auteurs présumés elle accepte de témoigner risquant ainsi de se mettre à dos toute la rue Saint-Denis parce que c'est pas une pratique dans la rue Saint-Denis dans la rue Saint-Denis on coopère pas avec les flics mais parce que je pense aussi qu'elle a été touchée par cette affaire elle a été touchée puis elle veut que justice soit faite elle est courageuse elle va jusqu'au bout il y a vraisemblablement du civisme dans ses déclarations son témoignage est pris très au sérieux par les jurés il condamne Jackie le tireur et Marco le conducteur présumé à 20 ans de prison Johanna elle est considérée comme totalement passive dans l'assassinat de la jeune policière elle est acquittée mais le dossier de l'affaire Catherine Choucroun ne s'arrête pas là à la suite de ce verdict l'avocate de Marco persuadée de l'innocence de son client va tenter un coup de poker cette avocate c'est maître Sophie Obadia la chance la chance si je puis dire c'est que la loi sur la présomption d'innocence qui entrait en vigueur au 15 juin 2001 permettait l'appel enfin des arrêts de cour d'assises des condamnations de cour d'assises pour comprendre que jusqu'en 2000 en France nous ne pouvions pas faire appel d'une décision criminelle donc c'était un énorme changement là nous sommes en septembre 2000 je vais transformer cette peine puisque la loi n'est pas encore entrée en vigueur en un pourvoi en cassation en espérant que ça tienne jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de 2001 qui permet de faire appel d'une décision de cour d'assises et par bonheur ça a été le cas à 15 jours près il a pu faire appel de cette décision en novembre 2001 a donc lieu le deuxième procès de l'affaire Choucroun qu'on paraît-ce devant cette cour d'appel Marco et Jackie lequel a également profité de cette nouvelle loi Johanna elle acquittée en première instance est citée comme simple témoin ce qu'elle déclare à la barre va faire basculer le procès elle sort Marco de la voiture en disant que non c'était pas lui le chauffeur ce témoignage réduit à néant toutes les charges recueillies par les policiers contre lui pour finir à 2h du matin après encore une fois 3 semaines d'audience ou 2 semaines d'audience la cour d'assises est revenue en acquittant mon client autrement dit un homme qui avait été condamné à 20 ans l'année d'avant n'est plus condamné du tout il ressort libre de la cour d'assises et pour avoir passé injustement plus de 4 ans détention provisoire il touchera 30 000 euros de la justice jacquille lui est reconnu une deuxième fois comme l'assassin de Catherine Choucroune sa peine prononcée en première instance est confirmée 20 ans de prison moi si vous voulez je me suis battu pour qu'on puisse arrêter les assassins de Catherine Choucroune et voilà et on a réussi à faire emprisonner le tireur bon c'est déjà pas mal le complice s'en est sorti voilà bon on respecte la décision de la cour d'assises bien sûr mais les faits sont là quand même et les faits sont relativement parlants dans l'affaire du bagagiste de Roissy le commissaire Pechnar cherche à savoir si Abderrezak Besseguir était prêt à faire sauter un avion avec le plastique retrouvé dans son coffre ou bien victime d'un complot organisé par sa belle famille comme il le prétend le policier auditionne alors celui qui l'a dénoncé Marcello quand il fouille dans son téléphone il découvre un appel d'un certain Patrick reçu à 4h38 du matin soit quelques heures avant la découverte des armes pour les enquêteurs l'appel est suspect on contacte Patrick on l'entend on va d'ailleurs aussi le placer en garde à vue on l'entend et il dit bah oui c'est un de mes amis on se voit fréquemment on déjeune ensemble on s'aime bien on envisage comme on fait toujours les deux à peu près le même boulot de travailler peut-être un petit peu ensemble et c'est comme ça qu'on est en contact dit comme ça c'est un coup de fil banal entre deux copains rien ne laisse penser qu'ils ont été engagés par les parents de Louisa le couple est persuadé que le bagagiste a tué leur fille parce qu'elle voulait divorcer on a d'un côté Marcelo et Patrick qui se connaissent ils ne le nient pas d'ailleurs qui se fréquentent qui se sont téléphonés beaucoup la nuit d'avant de l'autre côté la belle famille de Besseguir et pour l'instant on fait aucun lien entre les deux mondes et donc tant qu'il n'y a pas de contact il n'y a pas de complot les hommes du commissaire Pechenard se plongent alors dans le dossier de l'incendie survenu six mois plus tôt et qui a coûté la vie à la femme du bagagiste Louisa ils convoquent l'expert embauché par les parents de Louisa pour enquêter sur le départ de feu et ils ne vont pas être déçus on va chercher cet expert en incendie ne serait-ce que pour avoir son opinion savoir si oui ou non à son avis en dehors de ce qu'il a pu écrire il y a effectivement un risque d'être passé à côté d'un homicide ou pas et en fait ce qu'il va nous apprendre c'est pas ça ce qu'il va nous apprendre c'est beaucoup plus fondamental que ça c'est que évidemment il pose la question comment est-ce que vous avez connu la famille la belle famille de Besseguir et il nous dit par un de mes amis qui a fait le go-between entre nous Patrick le puzzle du complot prend forme grâce à l'expert en incendie les enquêteurs découvrent la pièce manquante le lien entre Patrick Marcello et les parents de Louisa c'est comme ça et effectivement c'est assez c'est assez excitant c'est assez jouissif et je me souviens c'est le chef de la section antiterroriste qui m'appelle et qui me dit bingo on a le lien et oui c'est 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 un bon moment de police le fameux Patrick Marcello le légionnaire et les parents de Louisa sont placés en garde à vue et contre toute attente le premier à passer aux aveux c'est Marcello puis c'est au tour de Patrick de se mettre à table et d'expliquer pourquoi il a monté toute cette machination il n'avait aucun casier judiciaire il était professeur d'auto-école il agit dans cette affaire non pas dans un but lucratif non pas dans un but crapuleux c'est par affection profonde envers la mère de Louisa on peut même imaginer qu'il y avait une sorte d'amour platonique entre eux quand ils étaient vraiment petits voire adolescents et cette amitié a persisté dans le temps jusqu'au jour où ce drame est survenu de Louisa complètement carbonisée et comme un chevalier blanc il a concouru à ce complot une machination qui aurait bien pu réussir sans une petite anicroche le 28 décembre 2002 Patrick et Marcello doivent se retrouver à 4h30 précise devant le pavillon d'Abdérezak Bessegui mais Marcello est en retard à 4h38 il appelle Marcello c'est le coup de fil de trop celui qui permettra aux enquêteurs de la crime de faire le lien entre les deux hommes quelques minutes plus tard Marcello arrive enfin lorsque Bessegui part travailler à Roissy les deux complices le suivent discrètement arrivé à l'aéroport Marcello continue la filature à pied pour être certain qu'il ne fasse pas demi-tour c'est à ce moment là qu'intervient le dernier membre du complot Djilal l'oncle de Louisa c'est lui qui apporte les armes et les explosifs il les aurait obtenus grâce à d'obscures relations dans les services secrets algériens Djilal transfère l'arsenal dans le coffre de Besseguir et les prospectus dans la boîte à gants il ne reste plus qu'à donner l'alerte et c'est Marcello qui s'en charge quelques heures plus tard le piège se referme sur Abdé Reza Bessegui au cours de leur audition les parents de Louisa avouent du bout des lèvres ne voyant aucun procès venir dans l'affaire du décès de leur fille ils avaient décidé de se faire justice eux-mêmes c'était un complot le bagagiste de Roissier est sorti de prison cet après-midi il avait été mis en examen après qu'on eut découvert armes et explosives dans le coffre Abdé Reza Besseguir peut à nouveau jouer avec son fils pendant dix jours la prison les a séparés depuis son arrestation ils criaient au complot les enquêteurs ont remonté la prise familiale le bagagiste de Roissy n'était pas un terroriste c'est une satisfaction mais une double satisfaction la première satisfaction qui est très importante c'est qu'on a permis un innocent de ne pas être condamné et la deuxième satisfaction c'est qu'on a résolu une affaire le bagagiste de son côté est abasourdi par les 14 jours de cauchemar qu'il vient de vivre je vais essayer d'imaginer un peu ce qu'on peut ressentir on dit que la justice est devenue injuste sincèrement moi je n'y croyais plus je croyais je croyais que j'allais partir pour X années je pense que ça m'endurcit encore plus mais avec un goût amer un goût amer sur la vie j'ai bien l'intention de recommencer à vivre avec le petit normalement quoi un an plus tard les 5 comploteurs comparaisent devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour dénonciation d'un crime imaginaire ils sont tous condamnés à la même peine 15 000 euros de dommages et intérêts à verser à Besseguir et 5 mois de prison ferme comme ils ont déjà purgé cette peine en détention provisoire ce verdict leur permet de sortir libres à l'issue du procès mais les parents de Louisa toujours persuadés que leur gendre a tué leur fille le poursuivent en justice dans l'affaire de l'incendie seulement en 2005 coup de théâtre le juge ordonne un non-lieu il n'existe pas à l'encontre d'Abdérezak Besseguir de charges suffisantes pour le poursuivre Abdérezak Besseguir est définitivement lavé de tout soupçon il ne sera plus jamais inquiété par la justice